... Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour ce chapitre qui est un premier chapitre de topologie générale donc là vraiment en général sur les espaces topologiques Qu'est-ce que c'est qu'une topologie ? C'est la donnée d'un espace non vide, E et d'une famille θ de parties de vérifiant Alors les éléments de cette partie sont appelés des ouverts Donc vérifiant, trois conditions 1. Vide et E sont des ouverts Petit 2. Toute intersection finie d'ouvert est un ouvert Petit 3. La réunion d'une famille quelconque cette fois-ci d'ouvert est un ouvert Les éléments d'Eθ sont des ouverts Le couple θ, un espace topologique Notion de voisinage Eθ est un espace topologique X appartient à E On dit que V est un voisinage de X Alors V c'est une partie de E S'il existe U appartenant à θ Tel que U soit un inclus dans V Et X appartient à U Autrement dit, on a X qui appartient à U Qui est un inclus dans V On a V de X qui est ensemble du voisinage V de X V de X appartient à P de E Propriété des voisinages Si U appartient à θ U est voisinage de Si U est un ouvert Il est voisinage de tous ces points Quel que soit X appartenant à E L'ensemble des voisinages est non V Petit 3 Quel que soit X appartenant à E Si V est un voisinage de X X appartient à V Alors ces trois là sont évidentes La première parce que X U est un ouvert On peut toujours écrire que X appartient à U Qui est un inclus dans U Voilà Donc c'est terminé Petit 2 V de X c'est non V Parce que X appartient à E Tout simplement Et E est un ouvert D'accord Voilà Donc c'est terminé aussi E est un voisinage de X Et Petit 3 Quel que soit X V appartient à V de X Implique Y Bah oui parce qu'on a su trouver U Donc X appartient à U Qui est un inclus dans V Donc X appartient à V Alors petit 4 Quel que soit X appartenant à E Si V est un voisinage de X Et que V est un inclus dans A Alors A appartient à V de X Donc ça c'est le petit 4 Bon ça c'est évident aussi Il existe U Tel que l'on est ça Et comme A Comme V est un inclus dans A Bah on a ça Donc A est un voisinage Petit 5 L'intersection de deux voisinages Est un voisinage Bon bah il existe U Primes ouvert Tel que l'on est ça C'est ça Donc quand on passe aux intersections Bah ça c'est un ouvert Donc V Inter W Est un voisinage de X Quel que soit X appartenant à E Et V est un voisinage de X Il existe U Voisinage de X U est un peu d'anglais Quel que soit Y appartenant à U V appartient à V et Y Bah c'est évident Parce qu'on a ça D'accord Et U est ouvert Donc il est voisinage De chacun de ces points D'accord Donc on sait que c'est un voisinage de X Et on sait donc Que quel que soit Y appartenant à U Et bien U appartient à V dérival Donc c'est terminé Une partie A de E est ouverte Si et seulement si A est voisinage De chacun de ces points Démonstration dans ce sens là Déjà vu Dans l'autre sens Quel que soit X appartenant à A Il existe un ouvert U X appartenant à Theta Quel que l'on a X appartient à U X Incluant A Donc l'union des U X Va être inclue dans A Pour X appartenant à A Mais si Z appartient à A Z appartient à un U Z Défini comme ça Donc Z va appartenir à cette union là aussi D'accord Donc A va être inclue dans l'union des U X X appartenant à A Donc finalement il y a égalité Comme ça c'est une union quelconque d'ouverte C'est un ouvert qui est terminé Topologie définie à partir de voisinage Soit E un ensemble non vide Et quel que soit X appartenant à E Il existe une famille V de X de partie de E Vérifiant ces conditions là D'accord Quel que soit X appartenant à E V de X est non vide Quel que soit X appartenant à E V appartient à V de X implique que X appartient à V Petit 3 Quel que soit X appartenant à E Et V appartenant à V de X V inclut dans A Implique que A appartient à V de X Quel que soit X appartenant à E VW appartient à V de X Implique que V inter W appartient à V de X Quel que soit X appartenant à E Et V appartient à V de X il existe U appartenant à V de X tel que ça. Alors ça, ce sont en fait les propriétés qu'on a démontrées à partir de la topologie. Et maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas la topologie, on a des voisinages qui vérifient ça, enfin une famille qui vérifie ça, et on va démontrer qu'à partir de là, qu'il existe une unique topologie Theta, telle que quel que soit X appartenant à E, V de X, c'est l'ensemble des voisinages de X pour Theta. Démonstration, si Theta existe, alors A appartient à Theta équivaut à A égale vide, ou A est le voisinage de chacun de ces points. Donc A appartient à Theta équivaut à A égale vide, ou A vérifie A appartient à V de X, quel que soit X appartenant à A. Donc on définit Theta comme étant la réunion du vide, et de toutes les parties qui vérifient A appartient à P de E, A appartient à V de X, quel que soit X appartenant à A. Et donc il y a bien l'unicité de Theta. Donc maintenant il faut démontrer que c'est une topologie, donc il faut démontrer toutes les actions qu'il y avait dans la définition vide appartient à E. Ça y est, montrons que E appartient à Theta, quel que soit X appartenant à E, V de V de X est non vide, donc il existe un voisinage V de X appartenant à V de X, tel que V de X est inclus dans E, et V de X appartient à V de X, donc grâce au 3, on n'a que E appartient à V de X. Donc E appartient à V de X, quel que soit X appartenant à E, donc E appartient à Theta. En fait c'est ça qu'il faut démontrer à chaque fois. Theta I est une famille finie d'éléments de Theta. Alors soit cette intersection est vide, et à ce moment-là c'est un ouvert, soit elle n'est pas vide. À ce moment-là, quel que soit Y appartenant à I, Theta I appartient à V de Y, donc d'après la remarque que je vais démontrer juste après, l'intersection finie appartient à V de Y, et donc U appartient à V de Y, quel que soit Y appartient à U, donc U est ouvert. Si Theta I est une famille quelconque, je pose W égale l'union des Theta I, X appartient à W implique qu'il existe Y, tel que X appartient à Theta I, donc Theta I appartient à V de X, mais Theta I est inclus dans W, donc W appartient à V de X, donc W appartient à V de X, tel que soit X appartenant à W, donc W est un ouf. Voilà, la remarque dont j'ai parlé, c'est la suivante, c'est de dire que ça, le petit 4 qui est vrai pour deux éléments de V de X, c'est équivalent à dire que c'est vrai pour toute famille finie. Dédition 4, quelle que soit famille finie, est équivalente à quelle que soit famille finie, VI de V de X, intersection appartient à V de X. Dans ce sens-là, c'est évident, on prend N égale 2, dans l'autre sens, on fait une récurrence sur N, c'est vrai pour N égale 2, on suppose que c'est vrai pour N, et on prend N plus 1, donc une famille de V de X, et on dit que l'intersection de 1 à N plus 1, c'est W inter V N plus 1, et W est l'intersection des N premiers qui appartient à V de X, donc W inter V appartient à V de X grâce à celle-là, donc c'est vrai alors N plus 1, et par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Alors on pouvait faire ça aussi, avec la topologie tout à l'heure, on avait aussi la condition 5, c'était à chaque fois qu'on a U et V qui appartient à Theta, U inter V appartient à Theta, on a la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est équivalent à quelle que soit une famille finie Theta I, de Theta, l'intersection de 1 à N des Theta I appartient à Theta, et la démonstration est exactement la même. Quelques mots pour parler de la topologie discrète et de la topologie grossière, la topologie discrète sur un ensemble non vide, c'est P de E, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E. C'est une topologie, alors ça c'est évident, on regarde tous les axiomes les uns après les autres, on l'appelle topologie discrète sur E, quelle que soit la topologie T sur E, on a bien sûr T qui est inclus dans P de E, donc T qui est inclus dans Theta, on dira que Theta est la topologie la plus fine et la plus fine des topologies sur E. Toute partie de E est ouverte, on verra que toute partie de E est aussi fermée, et si X appartient à A et que A est inclus dans E, A va être un ouvert contenant X dont A appartient à V de X. Donc en fait V de X est égal à l'ensemble des parties de E telle que X appartient à A. La topologie grossière maintenant, c'est la topologie où il n'y a que deux ouverts, vides et E, et on verra qu'il n'y a que deux fermés qui sont vides et E. On l'appelle topologie grossière sur E, si T est une topologie sur E, T doit contenir vides et E, donc on a Theta qui est inclus dans T, et on dira que Theta est la topologie la moins fine sur E, tout le contraire de l'autre. En fait si on prend une topologie quelconque sur E, elle va être comprise entre celle-ci et celle-ci, entre la topologie grossière qui est la plus petite et la topologie discrète qui est la plus grande. E est le seul ouvert non vide de l'unique voisinage, donc l'unique, oui c'est le seul ouvert non vide, donc c'est l'unique voisinage de X, quel que soit X appartenant à A. On voit maintenant la notion de distance et d'espace métrique, on a un ensemble non vide, on dit que c'est un espace métrique s'il existe une application D de E croix E vers R+, vérifiant D de X, Y égale D de Y, X, c'est la symétrie, D de X, Y égale 0 équivaut à X égale Y, et l'inégalité triangulaire bien connue ici. Bon, je n'ai pas rajouté que D de X, Y est supérieur ou égal à 0 puisque c'est en fait dans l'énoncé. Donc D s'appelle une distance, D de X, Y est la distance entre X et Y, exemple sur M, Z, Q, R ou C, on prend la valeur absolue, c'est une distance parce qu'elle est positive, valeur absolue de X moins Y est égale à 0, si et seulement si X égale Y, valeur absolue de X moins Y égale valeur absolue de Y moins X, et on a l'inégalité triangulaire. Si ED est un espace métrique, on appelle boule ouverte de centre A et de rayon R strictement positif, c'est-à-dire que si on prend supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on se permet le vide. L'ensemble des X vérifiant ça, on appelle boule fermée de centre A et de rayon R supérieur ou égal à 0, de l'ensemble des X vérifiant ça, et la sphère, pareil, je prends R supérieur ou égal à 0. Notation, B, A, R pour le premier, B, F, A, R pour le deuxième, S, A, R pour la sphère. Remarquons que A appartient à B, à la boule de centre A et de rayon R, puisque R est positif, et que la distance entre A et R, c'est 0, c'est donc bien inférieur à R. Exemple dans l'espace métrique, R muni de la valeur absolue, la boule de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X vérifiant valeur absolue de X moins R, qui est inférieur à R, et donc ça nous donne cet intervalle ouvert. La boule fermée, ce sera l'intervalle fermé, et la sphère, ce sera juste les deux extrémités, A moins R, A plus R. Alors ça, c'est pour R supérieur ou égal à 0. Ça, R positif. ED, un espace métrique, si X appartient à E, on définit V de X, ce sera donc le voisinage de X, on va voir après que c'est la propriété des voisinages, définie donc par V appartient à V de X et seulement s'il existe une boule qui est une boule de centre X contenue dans V. V de X est différent du V parce que quel que soit R positif, B de XR appartient à V de X, et BF de XR aussi d'ailleurs, parce que B de XR est inclus dans BF de XR. Si X appartient à E et V appartient à V de X, alors X appartient à V et l'intersection des V pour V appartenant à V de X est égale à X. Démonstration, petit 1, c'est évident, il existe R positif tel que ça, donc X appartient à V puisque X appartient à la boule. Petit 2, si V appartient à V de X, X appartient à V, donc X appartient à l'intersection des V et V appartenant à V de X. Alors on veut montrer que cette intersection est réduite au singleton X. soit Y différent de X, on pose R égale D de X, Y sur 2, qui est donc positif. D de XR est égale à 2R supérieur à R, donc Y n'appartient pas à V de XR. V de XR appartient pourtant à V de X. Donc on a cette inclusion puisque V de XR est dans V de X. Mais Y n'appartient pas à V de XR, donc Y n'appartient pas à l'intersection. Donc quel que soit Y différent de X, Y n'appartient pas à cette intersection. Donc l'intersection est bien le singleton X. E, D est un espace métrique, la famille V de X, X appartenant à E, elle a propriété des voisinages et donc permet de définir une topologie TetaD sur E, vérifiant U est ouvert, c'est seulement si les voisinages de chacun de ces points. Donc il faut vérifier toutes les actions de la définition des voisinages. Quelle que soit X appartenant à E, V de X est différent du vide parce qu'on a ça. Petit 2, on a déjà vu que si X appartient à E, et V appartient à V de X, X appartient à V. Quel que soit X appartenant à E, et V appartenant à V de X, si V est inclus dans A, A appartient à V de X, car alors il existe R tel que l'on est ça, et comme V est inclus dans A, on met ça, donc c'est marche. Quel que soit X appartenant à E, V, V prime appartient à V de X, il existe des boules incluses dans V et V prime, on prend R seconde le plus petit des deux rayons, il est strictement positif, et on a ces deux inclusions qui permettent de dire que V de X et R seconde est inclus dans VXR inter VXR prime, lui-même inclus dans V inter V prime, et donc V inter V prime appartient donc à VX. petit 4, si X appartient à E, V appartient à V de X, alors il existe une boule de XR, XR, BXR inclus dans V, eh bien, on a oublié de le démontrer, mais je vais le démontrer juste après dans le même, cette boule, elle est voisinage de chacun de ses points, donc si j'appelle U, je suis un G, U inclus dans V, et U qui est voisinage de chacun de ses points, donc tous les actions ont été vues, et donc on a bien une topologie pour notre état d. Alors le lème, démontrer que cette boule ouverte est voisinage de chaque point, on prend un point Y, R prime égale R moins D de X, Y qui est strictement positif parce que D de X, Y est inférieur à R, soit Z appartenant à B de Y R prime, alors D de Y Z est inférieur à R prime, j'écris l'inégalité triangulaire, ça c'est inférieur à R prime, donc ça fait ça, je remplace R prime par R moins D de X, Y, qui est G D de X, Z inférieur à R, donc Z appartient à la boule de X R, quel que soit Z appartenant à B Y R prime, donc B Y R prime est inclus dans B X R, quel que soit Y appartenant à B X R, et donc ça veut dire que B X R est voisinage de chacun de ses points. Si l'espace est métrique, U est un ouvert, si et seulement si, quel que soit X appartenant à U, il existe une boule de centre X et de rayon R inclus dans U, c'est évident parce que U est ouvert, si et seulement si, il est voisinage de chacun de ses points, et ça, ça équivaut à dire que, quel que soit X appartenant à U, il existe une boule X R, D X R inclus dans U. Qu'en particulier, les espaces vectoriels normés, ou EVN, sont des espaces métriques, rappelons qu'une norme sur le cas, alors c'est souvent R ou C, espaces vectoriels, est une application comme ça, vérifiant ça plus ça plus ça. On lui associe donc la distance D, qui a XY, associe D de XY, donc c'est N de Y moins X qui est positif, donc D est un espace métrique, en effet, D de XY égale N de Y moins X est supérieur ou égal à 0, il est égal à 0 si et seulement si, N de Y moins X égale 0, c'est-à-dire Y moins X égale 0, c'est-à-dire X égale Y, D de XY est égal à N de Y moins X, c'est-à-dire N de moins 1 fois X moins Y, je sors le moins 1, je prends valeur absolue, donc ça fait 1, donc ça fait N de X moins Y, donc ça fait distance de X moins Y. Si XYZ appartient à E, je pose A égale Y moins X, ça appartient à E, je peux le faire, c'est un espace vectoriel, c'est ça la grande différence avec un espace métrique ou un espace topologique. B égale Z moins Y appartient à E, et A plus B égale Z moins X, donc N A plus B étant inférieur ou égal à N de A plus N de B, une égalité triangulaire, je prends place A plus B par Z moins X, A par Y moins X, et B par Z moins Y, et je trouve que D de XZ est inférieur ou égal à D de XY plus D de X. donc j'ai bien affaire à une distance qui me permet donc d'avoir un espace métrique et de dire que les espaces vectoriels normés sont des espaces métriques. Voyons maintenant les intervalles ouverts de R. Dans l'espace vectoriel normé, R, donc muni de la valeur absolue, muni de sa topologie θ, U appartenant à θ, ça équivaut à quelque soit X appartenant à U, il existe une boule BXR inclue dans U, ce qui équivaut à dire que quelque soit X appartenant à U, cet intervalle-là est inclus dans U. Il existe un intervalle comme ça, inclus dans U. On en déduit que les intervalles qui sont comme ça, comme ça, sont désouverts. Démonstration évidente, si X appartient à AB ouvert, X est comme ça, on prend pour N appartenant à N, N supérieur à ça, donc strictement positif, et donc on a ça, je vous laisse vérifier, et donc on a facilement ça, et donc cette boule-là est inclue dans AB, ce qui veut bien dire que AB est ouvert. On fait la même chose ici, on prend N supérieur à 1 sur A moins X, donc on a ça, donc ça, et donc ça veut dire que la boule de centre-X et de rayon A sur N est inclue dans moins l'infini A, qui est ouvert, et on fait pareil ici, en prenant ça, donc on a ça, et donc cette boule est inclue là-dedans, et A plus l'infini est ouvert. Remarque, dans un espace métrique, on a vu que si U appartient à P2E, et U non vide, U est ouvert, si seulement si, quel que soit X appartenant à U, il existe un rayon R positif, tel que la boule soit inclue dans U. On a aussi, pour tout alpha positif, U appartient à θ, et qui, quel que soit X appartenant à U, il existe R positif, mais inférieur à alpha, tel que la boule soit inclue dans U. Autrement dit, on peut imposer à R, d'être aussi petit que l'on veut. Démonstration. Eh bien, supposons que U est ouvert, donc quel que soit X, s'il y a une boule comme ça, qui est inclue dans U, et bien si je prends R', plus petit que alpha et R, donc il sera plus petit que alpha, boule de DXR' va être inclue dans le boule BXR, parce que R' est inférieur à R, et donc, il va être inclue dans U. Puis dans l'autre sens, il n'y a rien à dire, parce que, le simple fait que, qu'on ait réussi à trouver R, tel que ça, prouve bien que U est ouvert. Voilà. A retenir, si Eθ est une topologie, et que U est une partie de E, alors U est ouvert, si et seulement si, le voisinage de chacun de ces points, c'est-à-dire, X appartient à U, implique U appartient à V de X. Ça a déjà été fait dans un sens, et dans l'autre sens, quel que soit X appartement à U, U appartient à V de X, donc il existe θX appartenant à θ, tel que X, tel que l'on est ça. Donc l'union des θX est inclue dans le flux. Si X appartient à U, X appartient au même θX, là, et donc U est inclue dans l'union des θX, et donc U est égale à l'union des θX, et comme c'est une union quelconque d'ouvert, c'est un ouvert. Fermé, θ est un espace topologique, on dit que A, une partie de E est fermée si son complémentaire est ouvert, pour la topologie θ. On a fθ, l'ensemble des fermés, soit X, une partie de E, X est ouvert, c'est seulement si le complémentaire est fermé. Une démonstration, eh bien, dans un sens, dans ce sens-là, on part de X ouvert, F égale au complémentaire de X, ça implique que le complémentaire de F, c'est X, qui est ouvert, donc F est fermé. Et dans l'autre sens, F égale au complémentaire de X, fermé, donc le complémentaire de F est égal à X ouvert. Bon, tout est évident. Soit E, θ, un espace topologique, alors vide et E sont fermés, si on prend une famille quelconque de fermée, l'intersection est fermée, une famille finie de fermée, l'union est fermée, donc vous voyez que c'est inversé par rapport aux ouverts. On va voir pourquoi. Complémentaire de vide, c'est E, comme vide est fermé, E est fermé, non, comme E est ouvert, vide est fermé. Complémentaire de E, c'est vide, comme vide est ouvert, E est fermé. Complémentaire de, donc là, je suis dans le 2, l'intersection des FI, c'est l'union, le complémentaire de FI, ça appartient à l'état, parce que chacun des complémentaires de FI est un ouvert, d'accord ? Et donc, et donc, comme ça appartient à Theta, le complémentaire est un ouvert, donc l'intersection des FI est un fermé. Voilà. Et on a la même chose avec la réunion, d'accord ? Appartient à Theta, puisque chacun est un ouvert, donc, donc ça c'est un ouvert, et donc ça c'est un fermé. Soit F une famille de parties de E, vérifiant un 2 et 3, alors il existe une unique topologie Theta, telle que F soit exactement l'ensemble des fermés pour la topologie Theta. Alors pour la topologie Theta, je rappelle que Theta est ouvert si et seulement 6, son complémentaire est fermé, et que Theta est fermé, enfin, qu'une partie A est fermée si et seulement 6, son complémentaire est ouvert. C'est utile pour la démonstration. F égale F Theta, si F appartient à F qui est égal à F Theta, alors le complémentaire de F appartient à Theta, en fait je voudrais démontrer ça. D'accord ? Donc là, j'ai déjà démontré que que si F appartient à Theta, le complémentaire de F appartient à Theta. D'accord ? Réciproquement, si X appartient à Theta, si X appartient à Theta, alors Y égale le complémentaire de X appartient à F Theta, qui est égal à F, et à ce moment-là, X est égal à le complémentaire de Y, où Y appartient à F. D'accord ? Donc là, je viens de démontrer que Theta est inclus dans ça. Alors qu'avant, j'avais démontré que les complémentaires étaient dans Theta. D'accord ? J'avais démontré cette inclusion. Donc en fait, Theta va être égal à cet ensemble-là, ce qui prouve son unicité. Vite, c'est le complémentaire de E, et E est fermé, donc V est ouvert. E égale, c'est-à-dire que maintenant, je vais démontrer que cette famille-là, c'est définie bien une topologie. E égale complémentaire de Vite, qui est fermé, et donc E appartient à Theta. Si Theta-Y est une famille finie de Theta, je sais la même démonstration précédemment. Le complémentaire de l'intersection des Theta-Y, c'est l'union des complémentaires des Theta-Y, et les complémentaires des Theta-Y appartient à F. D'accord ? Donc, leur réunion appartient à F, donc c'est-à-dire que le complémentaire de ça appartient à F, donc que l'intersection appartient à Theta. Et puis, pareil, si on a une famille, cette fois-ci, quelconque d'ouvert, et bien le complémentaire de l'union, c'est l'intersection des complémentaires, et les complémentaires des Theta-Y appartiennent à F, donc leur intersection va appartenir aussi à F, ce qui veut dire que le complémentaire de ça est un fermé, donc l'union des Theta-Y est ouverte, c'est la définition de ça. Donc, j'ai bien Theta qui est une topologie. Caractérisation des fermés, dans un espace topologique Theta, une partie F de E est fermée, si et seulement si, quel que soit X n'appartenant pas à F, il existe un voisinage V de X, tel que V inter F est égal à vide. Ce qui équivaut à dire que, quel que soit X n'appartenant pas à F, il existe un ouvert U tel que X appartient à U, et U inter F est égal à vide. D'abord, on remarque que si A et B sont des parties de E, dire que A inter B est égal à vide, ça équivaut à dire que B est inclus dans le complémentaire de A, on le sait, on ne va pas le redémontrer. Soit, je pose U le complémentaire de F, la proposition qui est écrite ici, équivaut à dire que, quel que soit X n'appartenant pas à F, ça veut dire appartenant à U, il existe V appartenant à V de X tel que, et ça, ça veut dire que V est inclus dans le complémentaire de F. Ce qui équivaut à dire que, quel que soit X appartenant à U, il existe V appartenant à V de X, V est inclus dans U, ce qui équivaut à dire que U est ouvert, et donc que F est fermé. Donc on a démontré ça. F fermé, ça équivaut à dire que U est ouvert, donc, quel que soit X appartenant à U, il existe W appartenant à Theta, tel que X appartient à Theta, et W est inclus dans U. D'accord ? Donc, ça équivaut à dire que, quel que soit X n'appartenant pas à F, il existe W appartenant à Theta, tel que X appartient à W, et W, alors là c'était W, est inclus dans U. Alors, être inclus dans U, ça veut dire, là je pouvais le laisser, c'est-à-dire être inclus dans le complémentaire de F. Plutôt le laisser comme ça. Ce qui équivaut à dire que, quel que soit X n'appartenant pas à F, il existe W appartenant à Theta, tel que X appartient à W, et ça, je peux le remplacer par W inter F égale vide, et donc j'ai l'équivalence. R est fermé dans l'espace métrique D, soit U inclus dans E, U est ouvert si et seulement si, quel que soit X appartenant à U, il existe une boule ouverte de central X et de rayons R inclus dans U. A inclus dans E est fermé si et seulement si, quel que soit X n'appartenant pas à A, il existe une boule XR, tel que BXR, ouverte, inter A est égale vide. 3, quel que soit X appartenant à E, et R positif, BXR est un ouvert. Quel que soit X appartenant à E, et R supérieur ou égal à 0, BXR est fermé. La première déjà faite. La deuxième, c'est A est fermé si et seulement si, U est ouverte. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à U, il existe une boule BXR inclue dans U, ce qui équivaut à dire que, quel que soit X n'appartenant pas à A, il existe une boule XR inclue dans le complémentaire de A. Donc, quel que soit X n'appartenant pas à A, il existe une boule XR, telle que BXR inter A est égale à vide. Voilà. Petit 3, on a déjà démontré que BXR est voisinage de chacun de ces points. Donc, BXR est un ouvert. Donc, BXR, oui, c'est-à-dire, j'ai voisinage de tous ces points. Donc, BXR est ouvert, c'est fait. Mais, si Y n'appartient pas à la boule fermée, alors, BXR est supérieur à R. Je pose R' égale BXR moins R. Ça rappelle une démonstration qu'on a faite avant sur les fermés. Et je prends Z appartenant à la boule Y, la boule ouverte de centre Y et de rayon R'. Donc, DYZ est inférieur à R'. J'ai écrit l'inégalité triangulaire, et je dis que ça, c'est inférieur à R'. Donc, ça nous fait ça. Ça, c'est ça. Donc, j'ai DXY qui est inférieur strictement à ça. Je simplifie par DXY des deux côtés, et je suis passé R à gauche, et j'ai R inférieur strictement à DXZ, donc DXZ supérieur à R, ce qui veut dire que Z n'appartient pas à la boule XR. D'accord ? Donc, à chaque fois que Z, parce qu'au départ, Z appartenait à la BYR', eh bien, j'obtiens que Z n'appartient pas à la boule fermée, pardon, ici, il faut l'écrire, la boule fermée de centre X et de rayon R. Donc, ça, ça veut dire que ces deux-là ont une intersection qui est égale à V. Donc, quel que soit Y n'appartenant pas à BF XR, il existe une boule telle que BYR' inter BF XR est égale à vide. Donc, d'après ce qui est ici, ça signifie que la boule BF XR est fermée. Le D est un espace métrique. Tout ouvert est une réunion de boule ouverte. Bon, c'est facile, parce que si U appartient à θ D, quel que soit X appartenant à U, il existe une boule de centre X et de rayon RX inclue dans U, et donc, il est évident que la réunion de cette boule est inclue dans U, mais qu'en même temps, comme X appartient à U, U est inclue dans la réunion des boules. Autrement dit, U est l'union, c'est une union quelconque, on n'a pas dit ni finie ni déniveau, c'est une union quelconque de boule de centre X et de rayon RX. Boule ouverte. Remarque que si θ égale P de E est la topologie discrète sur E non vide, alors l'ensemble des fermés de E, c'est Fθ égale P de E, c'est-à-dire égale θ. Toute partie de E est à la fois ouverte et fermée. Démonstration quand X décrit θ égale P de E, complémentaire de X décrit P de E, donc Fθ est égal à P de E. Remarque, dans un espace topologique de θ quelconque, vide et E sont toujours ouverts et fermés. On sait déjà qu'ils sont ouverts, donc leur complémentaire, c'est E et vide, et ils sont donc fermés. Remarque, pour la topologie grossière sur E non vide, θ est égal à vide et E, donc F va être égal à vide et E, ce qui veut dire que toute partie non vide de E n'est ni ouverte ni fermée pour cette topologie. ED est un espace métrique et R supérieur ou égal à 0, alors la sphère de centre-règle de rayon R, appartenant donc à E. C'est-à-dire l'ensemble des X telles que la distance entre A et X est égal à R est fermée. En effet, S à R, c'est BF moins B, c'est-à-dire BF inter le complémentaire de B, donc BF c'est fermé. La boule ouverte ici, elle est ouverte, et donc son complémentaire va être fermé, et donc intersection de deux fermés, c'est un fermé. Dans R muni de la topologie θR, les intervalles AB comme ça, moins l'infini A, A plus l'infini sont fermés. AB parce que c'est la boule fermée de centre A plus B sur 2 et de rayon B moins A sur 2, donc elle est fermée. Moins l'infini A, c'est le complémentaire de l'ouvert A plus l'infini, donc c'est fermé, parce que ça c'est ouvert. Et puis A plus l'infini comme ça, c'est le complémentaire de cet ouvert-là, donc c'est fermé aussi. Remarque, l'intersection d'une famille quelconque d'ouvert n'est pas toujours un ouvert, et la réunion d'une famille quelconque de fermée n'est pas toujours un fermé. On se place dans R avec ces intervalles-là qui sont ouverts, et on considère l'intersection. Dire que x est à l'intersection, ça équivaut à dire ça, et donc que x égale 0, et réciproquement on a ça. Donc x égale 0, l'intersection est réduite à 0, alors 0 il est fermé, mais il n'est pas ouvert, parce qu'on n'a évidemment pas de boule ouverte de centre A qui soit inclue dans 0. Alors pour les fermer, on prend ça, considère y égale la réunion, dire que x appartient à y, ça veut dire qu'il existe à n tel que ça, et donc x va appartenir à 0, 1, puisque ça c'est supérieur à 0 et ça c'est inférieur à 1, et réciproquement si on a ça, on peut trouver n assez grand pour avoir ça, et ça en même temps, ça équivaut à dire que x est inférieur à 1, moins 1 sur n2, c'est ce qu'on veut. Donc en prenant n sub de n1, n2, on aura ça, et donc x appartiendra bien à y. Donc y est égal à ça. Et bien ça c'est ouvert, mais c'est pas fermé, parce que 0 n'appartient pas à y, mais si je prends une boule de centre 0 et de rayon R positif, et bien elle va toujours couper y. Il suffira de prendre par exemple l'élément R sur 2. R sur 2, on peut prendre un R à ce moment-là qui est assez petit, mais R sur 2, il sera dans l'intervalle 0, 1. Remarque, on prend R, R espace vectoriel normé par la valeur absolue, tta R c'est topo, pour cette topo, z est fermé, en effet si x n'appartient pas à z, et que j'appelle 1, ça appartient à R, je prends R positif inférieur à l'inf de x-a et de a plus 1-x, alors cette boule va être inclue dans AB, tout simplement parce qu'on a ça, à cause de ça. Et comme cet intervalle est inclus dans le complémentaire de z, la boule aussi, donc z, le complémentaire est ouvert, donc z est fermé. L'espace séparé, on dit qu'un espace topologique, Eθ est séparé si à chaque fois qu'on prend deux points x, y distincts, il existe un voisinage de x, un voisinage de y, et tel que leur intersection est égale à vide. Eθ, si Eθ est séparé, si seulement si, quel que soit x, y appartenant à E, vérifiant x différent de y, il existe un ouvert θx, un ouvert θy, θx contenant x, θy contenant y, et θx intérieur θy égale à vide, donc c'est évident, parce que dans ce sens-là, on a les deux voisinages, et donc on peut prendre un ouvert, on sait qu'il existe un ouvert θx, contenant x contenu dans Vx, θy, un ouvert contenant y contenu dans Vy, et comme θx inter θy est inclus dans Vx inter Vy, qui est égal à vide, θx inter θy sera égal à vide, voilà, et dans l'autre sens, on prend Vx égale θx, il appartient à Vx parce que x appartient à θx, et pareil pour Vy, et donc on a évidemment Vx inter Vy qui est égal à vide. Dans un espace topologique séparé de θ, tout singleton est fermé, toute partie finie est fermée. si x n'appartient pas à A, si x n'appartient pas à A, donc x différent de A, E séparé implique qu'il existe un voisinage de A, un voisinage de x, tel que V1 inter Vx est égal à vide. A appartient à V1, donc comme V1 inter Vx est égal à vide, ça veut dire que A n'appartient pas à Vx, et donc Vx inter A est égal à vide. Donc quel que soit x n'appartenant pas à A, et x Vx appartenant à Vx, tel que Vx inter A est égal à vide, ça veut bien dire que A est fermé. Si A est fini, on peut l'écrire comme ça, et donc c'est une réunion d'ensemble qui sont finies d'après le petit 1, et donc comme c'est une réunion finie de fermé, et bien ça va être un fermé. Les espaces métriques sont séparés, donc les EVN aussi, et donc R notamment est séparé. Démonstration, ED est un espace métrique, x, y appartient à E, tel que x est différent de Y, on pose R égale un tiers de la distance entre l'x, y, qui est donc positive. si z appartient à VxR et à la boule de, c'est des boules vertes, YR, alors DXZ est inférieur à R, et D de YZ est inférieur à R. D de XY, l'inégalité triangulaire, inférieure ou égale à D de XZ plus D de ZY est inférieur à 2R, égale 2 tiers de D de XY, donc inférieure à DXY. DXY est inférieur à DXY, c'est absolument, donc ça veut dire que l'interception est égale à Vite, ça c'est un voisinage de X, ça aussi, et donc D est séparé. Un exemple d'espace topologique non séparé, c'est très trivial, E ayant au moins deux éléments avec la topologie grossière θ égale Vite E, eh bien c'est un espace non séparé, parce que si XY sont différents et que Eθ était séparé, il existerait un ouvert contenant X, un ouvert contenant Y, tel que θY est égal à la Vite, mais comme ils contiennent X et Y, ils ne peuvent pas être vides, donc ils sont E, d'accord, mais à ce moment-là, leur intersection a fait E, il n'est pas vide, donc il y a une contradiction, donc Eθ n'est pas séparé. Intérieur, eh bien Eθ est un espace topologique, A est une partie de E, on appelle intérieur de A, et on note un rond, le plus grand pour l'inclusion, ouvert inclus dans A, donc c'est un ouvert. A rond est égal à la réunion de tous les ouverts inclus dans A, d'ailleurs c'est pour ça que c'est un ouvert aussi. Si U appartient à delta, donc si U est un ouvert contenu dans A, alors U est inclus dans A, donc démonstration, presque tous faits en même temps, vide est un ouvert inclus dans A, donc delta, l'ensemble des parties vides inclus dans A et non vides, soit A prime, la réunion de tous les ouverts appartenant à delta, c'est une réunion d'ouvert, donc c'est un ouvert, U appartient à delta, implique que U est inclus dans A, donc A prime va être inclus dans A, puisqu'on réunit des éléments qui sont tous dans A, A prime est donc un ouvert inclus dans A, donc au passage A prime appartient à delta, U est un ouvert, si U est un ouvert inclus dans A, alors U appartient à delta, d'accord, et donc il va se retrouver dans cette réunion là, et donc U va être inclus dans A prime, A prime est donc le plus grand ouvert, inclus dans A, on pose un rond égal à A prime, donc si on regarde bien, tout a été démontré. E théta à l'espace topologique, A une partie de E, alors A est ouvert, si et seulement 6, son intérieur est égal à A, démonstration, et bien si A est ouvert, et A il est inclus dans A, puisqu'il est égal à A, donc c'est évidemment le plus grand ouvert inclus dans A, donc c'est A rond, et réciproquement, si A est égal à A rond, comme A rond est ouvert, A va être ouvert. E théta à l'espace topologique, A une partie de E, A différent du vide, alors, X appartient à A rond, équivaut à l'existe U appartenant à théta, donc un ouvert U, tel que X appartient à U, inclus dans A, c'est évident ça aussi. Démonstration, et bien, si X appartient à A rond, comme A rond est la réunion de tous les ouverts inclus dans A, il existe un ouvert, donc U appartenant à théta, inclus dans A contenant X, c'est exactement ce qu'on veut. La réciproque, si X appartient à un ouvert U, alors là, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident que U appartient à théta, et inclus dans A, alors, U ouvert, U est un ouvert inclus dans A, donc U est inclus dans A rond, mais X appartient à U, donc X appartient à A rond. Terminé. Soit E qu'éta a un espace topologique, X appartenant à E, et V inclus dans E, alors, V appartient à V de X, c'est-à-dire V est un voisin de GX, si et seulement si, X appartient à l'intérieur de V. Démonstration, dans ce sens-là, V appartient à V de X, donc il existe U appartenant à théta, tel que X appartient à U, est inclus dans V, U est inclus dans V, donc U est inclus dans l'intérieur de V, et donc comme X appartient à U, X appartient à l'intérieur de V. Réciproquement, si X appartient à l'intérieur de V, comme l'intérieur de V est à l'ouvert, ça veut dire que c'est un voisinage de X. Donc, puisqu'il est voisinage de tous ces points, donc, et alors, de plus, intérieur de V, est inclus dans V, et comme l'intérieur de V est voisinage de X, on en déduit que l'autre qui est plus grand, c'est-à-dire V, et bien est un voisinage de X. Soit ED un espace métrique, A inclus dans A, alors, si X appartient à l'intérieur de A, si et seulement s'il existe R positif, tel que la boule ouverte de centre X et de rayon R, soit inclus dans A. Démonstration, si X appartient à A rond, il existe U appartenant à théta D, tel que X appartient à U inclus dans A, et comme X appartient à U, il existe une boule ouverte inclue dans U, et donc, la boule ouverte va être inclue dans A. Ainsi profond, la boule ouverte est un ouvert contenant X et contenu dans A, donc, X appartient à A rond, parce que X appartient à la boule de X rayon R, inclue dans A rond. Voilà. Adhérence, soit E théta topologique, un espace topologique, A inclus dans E, on appelle adhérence de A de Tha bar, le plus petit des fermés contenant A. A bar est l'intersection de tous les fermés contenant A, et si F est un fermé contenant A, alors A bar est inclus dans F. Démonstration, E est un fermé contenant A, donc, l'ensemble delta des fermés contenant A est non vide, soit A prime l'intersection de tous les éléments de delta, si une interception fermée, donc A prime est fermée, quel que soit X appartenant à delta, A est inclus dans X, donc l'intersection A est inclus dans X, quel que soit X appartenant à delta, donc, ça veut dire que A est inclus dans A prime, quand on fait l'intersection, puisque A est inclus dans tous les X, A va être inclus dans A prime. Donc A prime est fermé, et A est inclus dans A prime, donc en plus A prime appartient à delta, et c'est vraiment le plus grand de delta. Si F est un fermé contenant A, alors F appartient à delta, donc A prime qui est égal à cette intersection, implique que A prime est inclus dans F1, donc, on a tout démontré, que c'est l'intersection de tous les fermés, que c'est le plus petit, et on a démontré ça. Voilà, on oppose A bar égale A prime. Le θ, l'espace topologique, A inclus dans E, alors A est fermé, c'est seulement si A bar égale A, démonstration, si A est fermé, c'est forcément le plus petit fermé qui contient A, puisqu'il contient A, donc A bar égale A, et réciproquement, si A bar égale A, comme A bar est fermé, A va être fermé. E θ, l'espace topologique, A inclus dans E, alors on a ça et ça. Ça, ça veut dire que le complémentaire de A bar, c'est l'intérieur du complémentaire de A. Et ça, ça veut dire que le complémentaire de l'intérieur de A est égal à l'adhérence du complémentaire de A. Donc, petit 1. A bar est fermé, A est inclus dans A bar, donc si je prends X égale le complémentaire de A, il est ouvert et il va être inclus dans le complémentaire de A, d'accord ? Donc, c'est un ouvert contenu dans le complémentaire de A, donc il est contenu dans l'intérieur du complémentaire de A, d'accord ? Voilà. Alors, le complémentaire de l'intérieur du complémentaire de A, c'est un ouvert qui est contenu dans le complémentaire de A que j'appelle Y, d'accord ? Donc, le complémentaire de Y va être inclus dans le complémentaire de ça. D'accord ? Et comme celui-là a été ouvert, celui-là il est fermé. D'accord ? Alors ça c'est quoi ? Ça c'est A. C'est A qui est inclus dans celui-là qui est fermé. D'accord ? Donc A bar va être inclus dans celui-là. Donc A bar va être inclus dans le complémentaire de ça. Voilà. Donc si je passe au complémentaire, maintenant ça me donne que ça, ça va être inclus dans le complémentaire de A bar. Voilà. Et donc ça, ça c'est X. Alors là j'avais X inclus dans, et là j'ai le contraire. Donc j'ai l'égalité. Donc l'intérieur du complémentaire de A est égal à X, c'est-à-dire au complémentaire de A bar et c'est gagné. C'est plus facile pour le deuxième. Y égale le complémentaire de A, parce qu'on utilise le premier. Donc le complémentaire de Y bar est égal à l'intérieur du complémentaire de Y. D'accord ? Et l'intérieur du complémentaire de Y, le complémentaire de Y c'est A. Donc ça fait A rond. Voilà. Donc Y bar est égal au complémentaire de A rond. Voilà. Donc ça veut dire que l'adhérence du complémentaire de A va être égale au complémentaire de A rond et c'est gagné. Peut-être un espace topologique qui est A non vide inclus dans E. Alors X appartient à barre et qui vaut à Y existe, quel que soit un ouvert U et X appartenant à U, et bien U intère A est égal et différent du vide. Démonstration. Si X appartient à A bar, ça équivaut à dire que X n'appartient pas au complémentaire de A bar, c'est-à-dire n'appartient pas à ça. D'accord ? Et dire que X n'appartient pas à ça, ça équivaut, on l'a déjà démontré, à dire que quel que soit U appartenant à Theta, et avec X appartenant à U, alors U n'est pas inclus. Oui, parce que dire que ça appartient, ça équivaut à dire qu'il existe un ouvert U tel que X appartient à U, et U est inclus dans ça. Donc dire que ça n'appartient pas, ça équivaut à dire que quel que soit U tel que X appartient à U, alors U n'est pas inclus dans ça. Donc ça, ça équivaut à dire que quel que soit U appartenant à Theta tel que X appartient à U, alors, et ça, ça équivaut à dire que U intère A est différent du vide. Donc, c'est bon. On remarque, E Theta, n'est-ce pas, c'est topologique, A inclus dans E, non vide, X appartient à un rond, équivaut à l'existe V appartenant à V de X tel que V, inclus dans A, et X appartient à barre, équivaut à V appartenant à V de X, et quel que soit V appartenant à V de X, V intère A est différent du vide. C'est un peu la même chose qu'avec les ouverts, mais là, c'est une caractérisation par les voisinages. Petit 1, si X appartient à un rond, il existe U appartenant à Theta tel que X appartient à U, inclus dans A, mais X appartient à U appartenant à Theta, ça implique que U appartient à V de X, et V est inclus dans A, donc c'est gagné. La réciproque, s'il existe V appartenant à V de X, V inclut dans A, il existe donc U appartenant à Theta tel que X appartient à U et inclus dans V, donc on aura X appartient à U, inclus dans A. Donc c'est gagné. Petit 2, si x appartient à A bar, soit V appartenant à V de x, on sait qu'il existe U appartenant à θ, tel que x appartient à U inclus dans V, mais on sait aussi que U inter A va être différent du vide. Donc V inter A va être aussi différent du vide, parce que U inter A est inclus dans V inter A, vu que U est inclus dans V. Et réciproquement, si quel que soit V appartenant à V de x, V inter A est différent du vide, alors si je prends un ouvert U et x appartenant à U, et bien U va appartenir à V de x, donc U inter A va être différent du vide. Soit ED un espace métrique, A une partie non vide de E, petit 1, dire que x appartient à l'intérieur de A, ça équivaut à dire qu'il existe une boule de centre x et de rayon R qui est inclus dans A. Dire que x appartient à A bar, ça équivaut à dire que quel que soit R positif, la boule de centre x est dans les mots R, inter A est différent du vide. Démonstration. Alors le petit 1 a déjà été démontré de le petit 2. On prend x appartenant à l'adhérence de A, alors quel que soit R positif, BxR appartient à V de x. Donc BxR inter A est différent du vide. On est gagné dans un sens. Dans l'autre sens, soit U appartenant à un ouvert, il existe R positif tel que l'on est ça, mais BxR inter A est différent du vide, donc U inter A va être différent du vide, puisque BxR est inclus dans U. Donc x appartient à A bar. Le théta, un espace topologique, l'intérieur de l'intérieur est égal à l'intérieur, et puis A bar bar est égal à la barre, l'adhérence de l'adhérence est égal à l'adhérence. A inclus dans B implique intérieur de A inclus dans l'intérieur de B, et l'adhérence de A inclus dans l'adhérence de B. L'intérieur de A inter B, c'est l'intersection des intérieurs. L'adhérence de A union B, c'est la réunion A bar et B bar, les adhérences. Par contre ici, on n'a que des inclusions, on donnera des exemples, il n'y a pas égalité. Petit 1, A rond est ouvert, donc on a A rond, rond, qui est égal à A rond, puisque c'est un ouvert, donc son intérieur est égal à lui-même. A bar est fermé, donc c'est pareil, l'adhérence est égale à A bar. A rond est ouvert, inclus dans A, et A qui est inclus dans B. Donc A rond est inclus dans B. C'est un ouvert qui est inclus dans B, donc il est inclus dans B rond. B bar est fermé, et A est inclus dans B. Il est inclus dans B bar. Donc j'ai un ensemble A qui est inclus dans B bar. Donc, comme B bar est fermé, A bar, parce que ça, ça vient du fait que A rond est ouvert. Et bien là, puisque B bar est fermé, A bar est inclus dans B bar, puisque A bar, c'est le plus petit fermé qui contient. 14, A inter B est évidemment inclus dans A, A inter B est inclus dans B, donc l'intérieur de l'inter B va être inclus dans l'intérieur de A et dans celui de B, donc inclus dans l'intersection des deux. Mais A rond inter B rond est un ouvert, puisque c'est l'intersection de deux ouverts, inclus dans AB, puisque A rond est inclus dans A et que B rond est inclus dans B. D'accord ? Donc, cet ouvert va être inclus dans l'intérieur de la réunion B. D'accord ? Donc, du coup, j'ai l'égalité, puisque j'ai ça et j'ai ça. A rond est inclus dans A et qui est inclus dans la réunion B. Donc, A rond est inclus... B rond aussi est inclus dans B, est inclus dans la réunion B. Donc, la réunion des deux va être inclus dans la réunion B. D'accord ? Mais ça, c'est la réunion de deux ouverts. C'est un ouvert qui est inclus dans la réunion B. Donc, il va être inclus dans l'intérieur de la réunion B. Alors, petit 5, maintenant, je ne sais plus que ça... Alors, je pose X égale complémentaire de A, Y égale complémentaire de B. L'adhérence de A union B, c'est donc égale à l'adhérence du complémentaire de X union complémentaire de Y. Donc, l'adhérence du complémentaire de X inter-Y. Donc, c'est le complémentaire de l'intérieur de X inter-Y. Donc, c'est le complémentaire de X rond inter-Y rond d'après ce que j'ai vu avant. Donc, c'est le complémentaire de X rond union le complémentaire de Y rond. Donc, et ça, c'est l'adhérence du complémentaire de X union l'adhérence du complémentaire de Y. Et donc, c'est A bar union B bar. A inter-B est inclus dans A. Donc, forcément, l'adhérence de A inter-B est inclus dans l'adhérence de A. A inter-B est inclus dans B, donc pareil. Donc, l'adhérence de A inter-B va être inclus dans A bar inter B bar. Remarque, on n'a pas toujours cette égalité ni celle-là. Alors, pour la première dans R, on prend A et B comme ça. On a A bar qui est égal à ça, B bar égal à ça. A bar inter-B bar qui nous fait 1, alors que A inter-B, enfin, l'adhérence de A inter-B, c'est l'adhérence de vide, puisque A inter-B est égal à vide. Donc, ça fait vide et c'est donc différent de A bar inter-B bar. Et si je prends A égale 0, 1 fermé et B égale intervalle 1, 2 fermé, réunion B égale 1, 2. Et donc, son intérieur va être égal à 1, 2 ouvert. Mais l'intérieur de A, c'est 0, 1 ouvert. L'intérieur de B, c'est 1, 2 ouvert. Et l'arrêt de l'union des deux, c'est 0, 2 ouvert. Et là, c'était 0, 2 ouvert, je me suis trompé. Voilà. Mais privé de 1, parce que là, il n'y a pas 1. Donc, c'est différent de l'adhérence, de l'intérieur de A union B qui était égal à ça. Extérieur frontière, toujours dans un espace topologique, une partie A inclut dans E. L'extérieur de A, c'est, que je peux noter comme ça, mais ce n'est pas une notation officielle. C'est, par définition, l'intérieur du complémentaire de A. Donc, ça va être un ouvert, puisque c'est un intérieur. Et je sais, puisque j'ai vu la formule, que ça, c'est égal au complémentaire de l'adhérence de A. On appelle frontière de A, l'ensemble FR1, qui est égal à A bar privé de A rond. Donc, c'est A bar inter, complémentaire de A rond. Donc, c'est A bar inter, l'adhérence du complémentaire de A. Donc, c'est l'intersection de deux adhérences, donc deux fermées. Donc, lui, il est fermé, donc c'était ouvert. D'accord ? Toujours avec cette notation, on a A rond qui est inclus dans A, ça, on sait, qui est inclus dans A bar. Donc, si je prends A bar, va être égal à A rond plus A bar moins A rond, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire union. Mais c'est une union qui est, évidemment, disjointe grâce à l'inclusion. Voilà. Et puis, l'extérieur de A, c'est le complémentaire de A bar. Donc, si on prend A bar union complémentaire de A bar, c'est-à-dire l'extérieur, A bar union l'extérieur, là aussi, ça va être une union disjointe qui est égale à E, puisque l'on a 5. E est un espace vectoriel normé, X0 appartenant à E. L'intérieur de la boule fermée BF de centre X0 et de rayon R supérieur ou égal à 0 est la boule ouverte BX0R. Donc, c'est vrai si R est égal à 0. L'adhérence de la boule ouverte BX0R supérieur à 0 et la boule fermée BF de X0 et de rayon R. Mais ça, c'est faux si R est égal à 0. Démonstration, dans le premier cas, R positif, la boule de centre X0 et de rayon R est ouverte et inclue dans la boule fermée, donc elle va être inclue dans l'adhérence de la boule fermée. L'intérieur, pardon, parce que l'intérieur, c'est le plus grand ouverte qu'il contient. Et évidemment, l'intérieur de la boule fermée est inclue dans la boule fermée. D'accord ? Donc, soit A, ce qu'on veut, c'est démontrer que ça, c'est égal à ça. Donc, soit A, l'écart entre les deux, enfin la différence des deux, montrons que A est égal à vide. Donc, on va supposer qu'il y a des points vides. A, en tout cas, est inclue, parce que comme on a ça et puis que ça, c'est inclus là-dedans, ça moins ça, c'est inclus dans ça moins ça. Donc, c'est inclus là-dedans et ça, c'est la sphère. Supposons qu'il y a différentes vides, X appartient à A, implique que X appartient à la sphère. Donc, on a ça. On prend alpha positif, Y égale X plus alpha sur deux R, recteur de X moins X0. Et donc, la norme de Y moins X, elle est égale à ça. Et comme ça, ça vaut R, c'est que l'alpha sur 2 est inférieur à alpha. Donc, Y appartient à la boule de centre X et de rayon alpha. Y, la norme de Y moins X0, je reprends ici, je fais moins X0 et je vois que c'est égal à ça. Et donc, ça, ça, ça vaut R. Et donc, je vois que c'est supérieur à R, donc ça n'appartient pas à la boule fermée. Donc, si A, si X appartient à R, quel que soit alpha positif, il existe Y appartenant à cette boule qui n'appartient pas à celle-là. Donc, ça veut dire que cette boule-là n'est pas inclue dans celle-là. Et donc, ça veut dire que X n'appartient pas à l'intérieur des BF. Voilà. Donc, B, on a cette inclusion, d'accord ? Et on a ça qui est égal à vide, donc on a cette égalité. Si R est égal à 0, BF est égal à X0 et quel que soit alpha, eh bien, la boule de centre X0 et de rayon alpha n'est pas inclue dans X0 parce que je peux trouver cet élément-là qui appartient à cette boule et qui n'appartient pas à X0 parce que ça, ce n'est pas lui. Donc, l'intérieur de cette boule fermée est égal à vide. Et ça, c'est bien la boule de centre X0 et de rayon 0. Donc, ça marche encore pour R égale 0. La deuxième, R positif, on a cette inclusion et ça, c'est un fermé. Et donc, comme l'adhérence est le petit fermé qu'il contient, eh bien, on a ça. Alors maintenant, je fais pareil, je prends A est égal à ça. Et puis, A va être inclus, évidemment, comme l'autre, dans BF moins B et donc dans la sphère. Et donc, si X appartient à A, norme de X moins X0 est égale à R. Et cette fois-ci, je prends Y qui est égal à ça. J'ai toujours norme de Y moins X qui est égale à ça, qui fait alpha, donc qui fait alpha sur 2, inférieur à alpha. Donc, Y appartient à BX alpha. Et Y moins X0 est égale à ça. Donc, si je choisis alpha entre 0 et 2R, et je peux toujours, j'ai toujours le droit de le prendre aussi petit que je veux, bien, j'ai Y moins X0 qui est égale à 1 moins 2. Ça, ça va être positif ? Non. Donc, ça nous fait R moins alpha sur 2 inférieur à R. Donc, Y appartient à la doule X0R. Donc, si X appartient à A, quel que soit alpha positif suffisamment petit, il existe Y appartenant à BX alpha et Y appartenant à BX0R, ce qui veut dire que l'intersection n'est pas vide. Donc, X appartient à l'adhérence de X0R. Donc, A est inclus dans V-bar. Sauf que, par définition, A ne peut pas être inclus dans V-bar parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Ah oui, il est là. Donc, on n'est pas dans V-bar. D'accord ? Donc, il y a une contradiction. Donc, A est égal à vide. Et donc, comme A est égal à vide, eh bien, BF est égal à V-bar. Alors, si R est égal à 0, la boule de centre X0 et de rayon R, c'est vide. Son adhérence est donc vide. Mais BF est égal à X0. Donc, il n'y a pas d'égalité. Si on a un espace vectoriel normé et que R est positif, alors la frontière de la boule ouverte est égale à la frontière de la boule fermée est égale à S-fer, quelque soit X appartenant à E. Pourquoi ? Parce que BF-bar est égal à BF, BF-ron est égal à B, B-bar est égal à BF, et B-ron est égal à B. Donc, quand je fais BF-bar moins BF-ron, B-bar moins B-ron, je trouve BF-B, c'est-à-dire S. Si R est égal à 0, la frontière de la boule X0, là, c'est vide parce que la boule X0, c'est vide. Donc, si je fais vide moins intérieur de vide, de toute façon, ça va faire vide. D'accord ? Et puis, pour la boule fermée, ça fera ça, moins ça. Sauf que ça, ça fait vide. Et que ça, c'est fermé, donc ça fait X. Donc, dans ce cas-là, ça fait X, c'est-à-dire la sphère de centre X et de rayon 0.